En compagnie de Philippe Pelletier qui aura non pas un mais deux partants dans l'édition 2024 du France 6 range joueurs challenge, honneur aux dames Philippe, Miss Laura elle a enchaîné les succès depuis qu'elle est arrivée ici, est-ce qu'elle va poursuivre sa marche en avant ? Je voudrais bien, après la question c'est juste moi, c'est légèrement les très belles conditions, c'est le terrain, je sais pas que ça risque quand même que d'être un peu gras et elle a jamais couruie là dedans, enfin chez nous toujours donc voilà c'est juste le souci et la distance première fois également pour lui ? La distance c'est un cric, c'est un cric, on la monte de derrière qu'il faut venir le plus tard possible mais elle est capable d'accélérer les derniers mille mètres. Tu as gagné les deux premières éditions du France 6 range joueurs challenge pour la Casa Camon avec un posant, là il y a Harry Brown qui court, comment tu abordes l'événement avec Harry Brown ? Le choix est très bien aussi, ils ont le même travail tous les deux, lui c'est un choix qui est différent d'elle parce qu'elle est généreuse mais si elle est derrière elle tire pas que l'autre, c'est un cheval qui est un peu froid donc la distance c'est pas un souci au contraire, plus c'est long et lui il ne s'aide jamais quoi. L'année dernière il a peut-être été un peu pénalisé par la course arrêtée et repartie ? Bah oui oui tout à fait parce que c'est un cheval, avant qu'elle soit arrêtée ça allait bien, il suivait facilement le train et quand ils sont repartis, ils sont repartis très vite donc c'était plus du tout la même course donc ça comme on dit ça gâchait la fête quoi. Il a l'avantage de bien connaître le lion, lui il a déjà fait la distance, il a déjà fait le parcours. Tout à fait mais elle aussi elle a déjà fait le lion plusieurs fois, pas chez nous mais elle a couru plusieurs fois au lion donc c'est un avantage quand on connaît le parcours. Tu as une préférence avec Miss Laura du coup ? Bah c'est pas les mêmes chevaux après ça sera je pense une question de parcours et de terrain aussi pour elle, c'est surtout le terrain qui me chagrine un petit peu. Le terrain, comment tu prépares cet événement là avec tes chevaux, tu leur donnes beaucoup de fonds ou tu arrives à un petit peu de fraîcheur pour qu'ils puissent enquiller les 7300 mètres ? On a travaillé en conséquence depuis trois semaines maintenant parce que les chevaux ont couru il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois. Là depuis une semaine, enfin ils ont fait leur vraiment gros travail, le dernier gros travail vendredi dernier et ils ont dû faire 3500 mètres voilà donc oui on travaille en conséquence bien sûr mais après c'est pas les derniers jours qu'on avante grand chose, quand ils sont prêts ils sont prêts. Ça travaille de longue haleine ça. Oui tout à fait. Merci Philippe. Voilà.